Bonsoir, vous regardez à l'air libre l'émission de débat et d'actualité de Mediapart. Bienvenue. Les femmes afghanes vivent un cauchemar depuis presque deux ans et le retour au pouvoir des fondamentalistes islamistes talibans. Une oppression systématique et brutale en raison de leur genre. Privé de liberté d'expression, de circulation, d'accès au travail, à l'éducation, aux soins, elles subissent des persécutions telles que l'Europe doit leur ouvrir ses portes. C'est la recommandation inédite de l'Agence de l'Union Européenne pour l'asile, l'institution qui coordonne la protection des migrants en Europe. Mais à ce jour, seuls trois pays membres sur les 27, la Suède, le Danemark et la Finlande, accordent l'asile systématique à celles qui sont les premières victimes de la barbarie talibane. Il est temps que la France leur emboîte le pas. C'est l'appel de nos trois invités. En plateau à Paris avec nous, Solène Chalvon-Fioriti. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste indépendante pour la radio, la presse écrite, la télévision. Vous connaissez très bien l'Afghanistan pour y avoir été correspondante durant de longues années. Vous y étiez il y a encore peu. Delphine Rouillaud, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice générale de l'association France Terre d'Asile. Et en visioconférence avec nous, depuis quand ? L'artiste afghane Rahas Seper. Bonsoir. Comédienne et chanteuse. Comédienne et chanteuse, vous êtes arrivée en France juste après la prise de pouvoir des talibans. Avec moi pour animer cette émission en accès libre, ce qui n'est possible que grâce à vos abonnements. Donc abonnez-vous. Ma consœur Nejma Brahim. Salut Nejma. Salut Rachida. Solène, Chalvon-Fioriti, on vous doit plusieurs documentaires. Le dernier, afghane, diffusé sur France Télévisions, nous hante encore tant il est bouleversant. On regarde la bande-annonce. Même les bébés ont peur des talibans. Depuis que j'ai vendu la petite, je ne dors plus la nuit. Beaucoup de gens ont été forcés de marier leur fille. On me dit que je ne peux pas être embauchée parce que je ne suis qu'une femme. J'ai tous les certificats médicaux qui attestent des coups et des fractures. Je ne comprends pas pourquoi nous avons été créés. Pourquoi sommes-nous nés dans ce pays ? Vous nous plongez dans l'intime des femmes et des filles en Afghanistan sur quatre générations à l'heure d'une répression suffocante. Pas seulement pour les femmes mais aussi pour celles et ceux qui cherchent à documenter leur terrible sort, les défenseurs des droits humains et les journalistes. La situation des femmes afghanes est-elle redevenue aussi critique qu'en 2001 avant l'invasion américaine lorsque l'Afghanistan était sous le premier règne des talibans ? Non, je crois qu'on ne peut pas dire ça parce que d'abord le pays n'a rien à voir. Il faut bien comprendre que les talibans quand ils arrivent en 1996, c'est un pays qui est complètement exsangue, qui sort d'une guerre civile absolument monstrueuse où se sont enchaînés à la fois les soviétiques et puis ensuite les mujahidines qui se sont vraiment entretués entre frères finalement. Donc les talibans n'arrivent pas du tout dans un pays aussi développé que ce qu'est l'Afghanistan aujourd'hui. Et on ne peut pas vraiment dire non plus qu'ils sont aussi terrifiants. Ils le sont, ils sont allés beaucoup plus loin que ce qu'on imaginait même. Mais il faut quand même comprendre que les petites filles sont encore autorisées à lire en Afghanistan aujourd'hui, à apprendre à lire. Et que les femmes, dans de très grandes proportions, sont encore autorisées à travailler dans les centres de santé, qui sont quand même deux pôles sur lesquels les talibans n'autorisaient absolument pas de présence féminine dans les années 90. Maintenant, la course à l'effacement des talibans est telle. Ils sont vraiment, on a l'impression qu'ils sont lancés quasiment sur une autoroute en fait. Donc peut-être qu'ils s'en prendront aussi à ces femmes-là en fait. Vous l'avez vu ce film Delphine ? Bien sûr. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Comment avez-vous réagi ? En fait, il est l'espèce de reflet de tout ce qu'on pouvait craindre de pire. Donc il est évidemment poignant et moi j'encourage tous ceux qui ne l'ont pas encore vu à aller le regarder, c'est évident. Il reflète tout ce pourquoi on se bat au quotidien, c'est-à-dire essayer d'offrir à toutes ces femmes à qui on est en train de nier le droit d'exister en fait. Le droit d'avoir une vie publique, de sortir dans la rue. Et donc c'est un témoignage terrifiant et bouleversant d'une réalité qu'on ne peut plus ignorer aujourd'hui. Raha, est-ce que vous l'avez vu vous aussi ce documentaire de Solène Charlvon-Fioriti ? Oui. Vous qui êtes en contact avec votre famille en Afghanistan, qu'est-ce que vous racontent les femmes, vos soeurs, votre mère ? Maintenant la situation en Afghanistan c'est plus difficile pour les femmes. Les femmes, elles ne peuvent pas aller à l'école, à la université, pour travailler, elles ne peuvent pas voyager seules. Toutes les femmes maintenant, elles sont dans un prison, à la maison, elles ne peuvent pas faire, pas du tout. Pour moi je pense que les femmes en Afghanistan, elles sont mortes. Et ça, parce que c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas rien chance pour, 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 pour continuer la vie et pour les grâces. Si c'est, 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 c'est très, 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 très douloureux pour moi parce que je suis ici, habite en France, je suis libre, je suis safe. et les gens c'est mon pays et j'étais là et je vois ce qui se passe après le taliban parce que j'arrive en France 10 jours après le taliban venir à Kaboul je vois avec mes yeux qu'est ce qui se passe maintenant c'est plus difficile pour moi c'est très c'est très douloureux parce que tout le monde oubliait les femmes en Afghanistan et cette situation c'est les gens habitués habitués qu'est ce qui se passe en Afghanistan ne faire rien pour les femmes en Afghanistan je pense que l'international community veut aider les femmes en Afghanistan elles peuvent faire quelque chose mais elles ne veulent pas qu'elles aident pour les femmes c'est pourquoi elles restent comme ça les femmes en Afghanistan elles sont très très seules ils ne sont pas avec les femmes même les hommes afghans ils ne sont pas avec les femmes donc c'est très c'est très dangereux dangereux pour moi j'ai beaucoup une beau chat on va revenir sur votre parcours Rahad parce que vous alternez vous parlez très bien le français vous êtes arrivé en Afghanistan je dois le dire peu après le retour des talibans pardon vous êtes arrivé en France peu après le retour des talibans en Afghanistan c'était à l'automne 2021 et votre français est d'ores et déjà assez impressionnant mais n'hésitez pas effectivement à parler en anglais lorsque cela vous permet d'aller au bout de vos idées votre film c'est cela c'est un cri de détresse un cri un cri d'alarme pour ne pas oublier les femmes afghanes comme venait de nous le rappeler Rahad pourquoi faut-il militer pour que la France accueille inconditionnellement les femmes afghanes Solène parce que c'est ce que vient de dire avec des mots bouleversants en fait Rahad c'est à dire qu'elle disait pour moi les femmes afghanes elles sont mortes c'est à dire que la situation n'est plus du tout la même aujourd'hui que la situation du 15 août 2021 quand les talibans arrivent c'est ça qu'on a du mal à faire comprendre aux institutions aux politiques et même au peuple français d'une certaine manière c'est à dire qu'il faut changer de logiciel en fait il y a les évacuations qui ont lieu quand les talibans arrivent parce qu'il y a effectivement des milliers de gens qui ont travaillé pour nous et que de façon décente le minimum évidemment c'est de leur offrir une porte de sortie mais il y a aujourd'hui une situation qui a complètement changé qui n'a rien à voir qui est un effacement auquel on assiste qui ne fait que se durcir il faut bien comprendre que nous là on ne vient pas sur votre plateau faire pression sur les talibans ça ne marche pas les talibans on n'a rien réussi à construire avec eux ni politiquement ni diplomatiquement ni économiquement nous on vient faire pression en fait sur nos gouvernements puisque comme la situation a évolué et que les afghanes maintenant à 12 ans je peux vous le dire parce que je reviens d'Afghanistan j'étais il y a deux mois 12 ans c'est l'âge je les ai vus dans les écoles clandestines où elles apprennent ce que c'est que les phytoplanktons c'est à dire qu'en fait les filles elles doivent arrêter d'apprendre au moment où elles apprennent les phytoplanktons c'est à dire que c'est ça c'est ça aujourd'hui l'Afghanistan donc nous on estime qu'il est tout à fait qu'il serait tout à fait normal en fait de relancer un processus d'accueil inconditionnel d'asile systématique pour toutes ces filles ces 3 millions de gamines je rappelle quand même 3 millions vous vous rendez compte qui en fait qui ne peuvent plus apprendre aujourd'hui en Afghanistan qui ne peuvent plus travailler et en fait ce qu'on aimerait nous puisqu'on sait comment ça se passe à la fois en Afghanistan et dans les pays tiers les Mitrov qui les accueillent et qui ne sont en fait pas du tout des pays protecteurs on souhaite que la France facilite non seulement la sortie des Afghans mais aussi l'entrée et aujourd'hui je peux vous assurer parce que je connais très bien la chaîne du début à la fin je ne fais que travailler là-dessus depuis 18 mois ce n'est pas du tout le cas on va en parler mais peut-être vous Delphine vous êtes d'accord avec Solène il faut ouvrir les portes de l'Europe les portes de la France aux femmes afghanes sans condition en fait aujourd'hui les femmes afghanes qui arrivent à venir en France et qui demandent l'asile elles sont protégées il n'y a pas de difficulté pour une femme afghane à obtenir la protection une fois qu'elle arrive sur le territoire français la difficulté c'est l'accès au territoire français et plus largement au territoire européen donc ce que l'on essaye de dire nous aujourd'hui c'est de dire il y a effectivement quelques milliers de personnes qui ont pu rejoindre la France par ces opérations d'évacuation mais aujourd'hui il va falloir que la France change un peu d'échelle et se demande qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer juste de sauver la vie de ces femmes qui effectivement pour les quelques centaines ou milliers d'entre elles qui réussissent à fuir l'Afghanistan arrivent au Pakistan mais qui ne sont pas protégées au Pakistan et pour lesquelles l'accès à des visas en fait qui leur permettent de rejoindre l'Europe est très compliqué et beaucoup trop difficile donc ce qu'on appelle à créer c'est des voies légales d'accès c'est-à-dire en gros une manière protégée de pouvoir rejoindre le territoire français Alors Nejma a un cas à vous soumettre un cas concret le parcours du combattant de Ouma Ahadi Oui mais alors on devait d'abord demander à Raha comment ça s'était passé pour elle puisqu'elle est partie juste après la prise de pouvoir par les talibans Vous Raha vous avez pu bénéficier finalement de ce couloir humanitaire qui avait été ouvert à l'époque comme l'a rappelé très justement Solène Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé est-ce que ça a été compliqué à l'époque de pouvoir partir à bord de ces avions pour rejoindre la France Oui je vais partir 10 jours après le talibans on arrive à Kaboul avec un art résidence de la France et c'était un groupe d'artistes et on arrive ensemble à partir ensemble à l'aéroport à Paris c'était 25 août 2021 c'était très difficile à l'aéroport quatre fois j'ai essayé d'entrer à l'aéroport pour prendre à l'aéroport mais finalement je suis très malheureuse que je prends cette opportunité parce que beaucoup d'artistes restent maintenant en organisation ils n'ont pas chance ils restent comme ça attendent c'est pas aide c'est pas no support no help ils sont cherchés mais nobody responds how they can leave Afghanistan alors Raha Delphine et Solène on aimerait vous soumettre un cas très concret celui d'une femme Uma Ahadi qui est donc afghane journaliste mais aussi activiste féministe elle milite pour la défense des droits des femmes et elle se trouve actuellement dans une situation de danger de grande précarité quelque part au Pakistan on ne peut pas dire exactement où pour des raisons de sécurité on regarde sa vidéo on regarde son témoignage thank you for giving me this opportunity this is Uma Ahadi Afghan female journalist and women's rights activist as a journalist and women's rights activist I have defended Afghan women's rights in the meeting in the media in the social media and standing up to the Taliban misogynistic stance my journalistic work and media activities have caused me to be threatened by Taliban Taliban I was threatened with dates several times by Taliban over the phone I have already shared my concerns my documents with the S&G and IFG organization and they put me on the list of journalists at the risk in Afghanistan with the Taliban ruling in Kabul living conditions and the level of trends against me and my family increased I had no option but to leave Afghanistan and shake and take refuge in Pakistan when I come in Pakistan I was my my seventh month pregnancy and a few months later my son was born in Pakistan in a difficult situation and difficult economic situation and psychological situation and then after five months I received an appointment at the French MBC and now six months have paused and we still have not success to getting visa the last email I received from the French MBC was last week where asked me some questions that I answer it's more one year one year that I am without job and income and income with seven months baby boy with and uncertain future to be going to go to Pakistan to be waiting to have five months to have a rendezvous to be ambassade to France to Islamabad and six months to plus at this day from the entretien to have to be a real ambassade ambassade c'est donc un vrai parcours du combattant je crois qu'on peut le dire Solène comment vous réagissez vous au témoignage qu'on vient d'entendre moi je reviens juste du Pakistan j'y étais encore hier pour justement pour essayer de bien comprendre comment sont protégées en fait les femmes là-bas et en fait elles ne sont évidemment pas protégées donc le cas de Houda en fait est tout à fait symptomatique de ce qui se passe alors ça aurait été intéressant elle ne le dit pas dans son témoignage j'aurais voulu savoir si elle était avec son mari je pense que c'est le cas parce que elle est avec son mari et son bébé alors pour pour assez bien connaître le terrain pakistanais comme vous l'avez précisé c'était vous tout à l'heure ou vous je me souviens un peu d'Elphine les français en fait in fine lorsque vous vous avez attendu tout ce temps les français donnent l'asile à quasi 97% des afghanes des femmes seules qui le demandent c'est pour ça que j'étais curieuse de savoir et malheureusement quand il y a un homme dans le clan qui peut être un très bon père de famille ou un fils un peu grand ou un neveu qu'on a cherché à sauver parce qu'il était défenseur des droits des femmes dans son pays ou gay que sais-je et bien ça effectivement ça prend beaucoup plus de temps parce que ça passe pas simplement par le filtre du consulat de France au Pakistan qui est un consulat qui a été quand même renforcé il faut le dire mais avec des délais qui sont encore très longs sur place mais il faut bien comprendre et quand même un consulat qui reçoit que moi j'ai vu recevoir des femmes afghanes là typiquement sur mon séjour de 10 jours dont ce travail est fait mais il ne faut pas oublier que tout ça c'est une volonté politique qui en fait qui a lieu ici et ici vous devez quand même passer sous le crible du ministère de l'Intérieur et là je peux vous assurer qu'il y a peut-être eu un renforcement des services consulaires au Pakistan mais on ne peut pas dire qu'il y a une accélération des procédures ici parce qu'il n'y a aucune volonté politique ni de la part du ministère de l'Intérieur de monsieur Darmanin ni de monsieur Macron dont je rappelle quand même que la femme était professeure il n'y a aucune volonté politique pour faciliter la venue des femmes afghanes ce que j'ai vu c'est que les filles comme Ouda qui parle ce qu'elle ne dit pas non plus dans son témoignage c'est que moi je peux vous dire que son fils alors qu'elle aurait pu aller dans un hôpital public parce qu'elle est afghane et que le Pakistan souffre d'une crise économique inouïe, unique dans son époque dans sa vie en fait les afghans sont raquettés par les flics raquettés à l'hôpital parce que soi-disant ils n'ont pas les bons papiers les mecs sont tabassés dans la rue dès qu'ils font une manifestation elle se termine dans la violence alors il y a aussi évidemment la générosité de familles pakistanaises qui peuvent accueillir des afghanes qui peuvent venir faire des distributions de nourriture à l'intérieur des camps mais globalement cela se fait dans un climat social d'une extrême violence tandis que les allemands si vous me permettez les allemands en ce moment même et là on le vérifie encore à Islamabad certaines fondations allemandes la GIZ qui est l'équivalent de l'AFD allemand et même des fondations américaines regardez ce qu'ils font vous êtes en galère en Afghanistan vous craignez pour votre vie une fois qu'ils vous ont identifié ils vont jusqu'à vous envoyer une voiture avec un faux chaperon vous passez la frontière toujours avec votre faux chaperon ensuite à la frontière ils vous amènent jusqu'à Islamabad vous êtes dans un shelter dans un refuge tout à fait dans un abri dans lequel vous allez être accompagnés psy les papiers ensuite mis dans un shelter et accueillis dans un centre d'hébergement parce que Delphine tout à l'heure disait elles sont protégées quand elles arrivent en France elles ne sont pas hébergées les afghanes pas automatiquement quand elles arrivent ici on le sait bien il y a des réseaux de solidarité qui se mettent en place mais en fait ce n'est pas automatique donc c'est pour ça qu'il y a une vraie demande aussi de notre part c'est parce qu'on voit bien qu'en fait c'est possible ces dispositifs qui existent qui sont entrepris par nos partenaires européens et en fait sur lesquels on pourrait très bien s'aligner et du coup qui est-ce qui bloque parce que finalement vous dites qu'il n'y a aucune volonté politique mais à quel niveau est-ce que ça bloque vous avez cité la présidence d'Emmanuel Macron vous avez cité le ministère de l'Intérieur bien sûr le ministère de l'Intérieur de Gérald Darmanin parce que ça fait bientôt deux ans je me souviens dès 2021 dès le retour au pouvoir des talibans il y avait eu une pétition qui avait été signée par de nombreux artistes et par de nombreuses personnalités politiques françaises qui appelaient d'ores et déjà à offrir l'asile inconditionnel aux femmes afghanes pourquoi aujourd'hui on en est encore là et vous citez l'exemple allemand qui a largement un train d'avance sur nous dans l'accueil réservé aux femmes afghanes j'ai un commentaire personnel mais je pense qu'on peut quand même entendre la parole je ne sais pas si ça bloque je ne sais pas si je le dirais comme ça parce que malgré tout il y a eu des choses qui ont été faites pour ces fameux afghans qui avaient travaillé avec les autorités françaises ou qui étaient des défenseurs des droits ou des artistes donc il y a eu un effort de fait et je pense que c'est important de le dire simplement l'effort il n'était pas ciblé sur les femmes et le gouvernement français je pense qu'il estime aujourd'hui qu'il a peu ou prou fait ce à quoi il s'était engagé et donc pour moi l'enjeu ce n'est pas tant de dire que le ministère de l'Intérieur n'a rien fait ce n'est pas le sujet aujourd'hui c'est de dire il y a quelque chose à faire là maintenant qui ne peut plus attendre et le travail qu'a fait Solène qui est extraordinaire c'est de nous mettre sous les mains sous les yeux la réalité des risques que vivent ces femmes au quotidien et qui fait qu'il faut que aujourd'hui on réagisse donc mon sujet à moi c'est plus de dire faisons un effort supplémentaire faisons un effort différent occupions-nous des femmes pensons une diplomatie féministe parce que c'est de ça dont il s'agit et essayons d'accepter d'organiser effectivement par des moyens supplémentaires au Pakistan par l'organisation d'un accueil protégé pour ces femmes depuis le Pakistan jusqu'à la France où effectivement on pourrait encore améliorer les procédures d'accueil c'est très clair mais pensons quelque chose pour ces femmes pour ces filles seules qui se retrouvent surexploitées et surfragilisées en situation particulièrement mais quand on voit de tels délais c'est qu'il y a quand même quelque chose qui bloque oui mais c'est bon non mais chacun parle dans la position de la sienne bien sûr alors dans vos positions du journaliste moi je suis reporter donc en fait je ne fais que voir depuis 18 mois Delphine a parfaitement raison c'est à dire que en fait ils considèrent qu'ils ont fait le taf voilà ils considèrent qu'ils ont fait le taf moi je peux vous dire que les gens qui sont partis à l'écrasante majorité les femmes qui sont parties au 15 août 2021 et dans les deux semaines des évacuations ce sont des épouses ce ne sont pas des femmes flics ce ne sont pas des femmes juges ce ne sont pas des filles journalistes ce ne sont pas des filles qui travaillent à la fac ce sont toutes ces femmes d'ailleurs qui sont il faut quand même le dire des femmes qui étaient qui s'étaient éduquées ces 20 dernières années pas parce qu'elles sont des élites il n'y a pas d'élite en Afghanistan les élites elles sont parties bien avant avec la guerre civile ce sont des femmes qui se sont formées grâce aux moyens d'éducation qui ont été offerts ces 20 dernières années qui n'ont rien à faire dans ce pays qui ne sont pas protégées qui sont ciblées donc celles-là même sont ces femmes au Pakistan et comme vous le rappeliez tout à l'heure très justement pour certaines d'entre elles elles attendent depuis des mois il faut voir ce que ça représente parce que là on dit qu'on soit aidé au Pakistan mais fuir l'Afghanistan aujourd'hui je vous souhaite beaucoup de courage je veux dire il faut que vous puissiez obtenir un visa pakistanais qu'on ne va pas du tout forcément vous donner gratos donc en général c'est plutôt 1000 dollars il va falloir fuir avec un mec qui a quand même un visa pakistanais qui vous servira de chaperon et surtout et c'est ce qui m'a le plus surprise d'ailleurs alors que quand même j'ai l'impression que je commence à bien connaître l'Afghanistan c'est il faut aller à l'encontre du stigmate que cela va représenter pour votre famille d'être une femme seule à attendre longtemps dans un pays comme l'Iran ou le Pakistan parce que qu'est-ce qu'elles disent ces filles quand elles partent pour convaincre des familles qui sont très patriarcales et très conservatrices elles disent je vais retrouver un programme d'enseignement ou suivre mes études en France ou retrouver un cousin en Allemagne et c'est ça qui fait évidemment que les communautés les laissent partir et en fait tout le monde voit qu'elles sont en déshérence au Pakistan qu'on commence à parler de plus en plus des réseaux de prostitution en Iran que pour certaines elles vivent dans la rue nous on les a vus dormir dans des tentes au coeur d'Islamabad en face des ambassades enfin vous voyez c'est vraiment une situation de désœuvrement absolue et en fait sur laquelle on est quand même informé donc il est temps nous on est journalistes on fait le même métier on passe notre temps dans des ministères à l'intérieur au ministère des affaires étrangères avoir des nouvelles cartes de visite vous avez vu ça aussi je pense comme moi femmes violence conflit femmes et femmes et migration etc donc en fait il y a en tout cas un affichage politique il y a une petite volonté de venir en aide à ces femmes-là à entrevoir comme disait Delphine l'asile et l'accueil sous un angle enfin féministe donc là il est temps je pense il y a l'occasion de vraiment faire quelque chose pour encore une fois des filles qui ne demandent qu'à poursuivre leurs études ou de continuer de travailler d'autant plus qu'on a cette agence de l'Union Européenne pour l'asile qui dit de manière inédite il faut ouvrir les portes aux femmes afghanes car elles encourt un risque de persécution en raison de l'argent alors certes ce n'est absolument pas contraignant c'est finalement chaque état membre qui mène sa propre politique comment se fait-il qu'il n'y ait pas une harmonisation à cette échelle-là pour cet enjeu-là qui est considérable Delphine on peut se lancer dans un débat sur la politique européenne migratoire la vérité c'est qu'il n'y a aucune volonté de l'Union Européenne et des pays membres d'avoir une politique européenne coordonnée d'immigration qui soit autre chose qu'une fermeture des frontières donc là si vous voulez moi je pense qu'au contraire c'est très malheureux à dire parce que vous avez raison il faudrait une politique européenne coordonnée et au moment de la suite de Kaboul le Parlement européen avait adopté une résolution qui appelait justement à la création d'un visa humanitaire spécifique pour les femmes afghanes précisément dans cet esprit-là mais dans la réalité du fonctionnement des États membres on est malheureusement très très loin donc c'est vrai que pour nous la priorité Solène évoquait tout à l'heure ce que font les Allemands il y a aussi des corridors humanitaires mis en oeuvre par les Italiens avec certaines ONG il y a déjà des pays européens qui font davantage pour les femmes afghanes et ce qu'on aimerait aujourd'hui c'est que la France se dise allez ça y est là maintenant effectivement j'affiche en permanence ma volonté d'être patrie des droits de l'homme faire de la cause des femmes la grande cause du quinquennat et je ne sais quoi et bien mettons en oeuvre un programme d'accueil spécifique pour les femmes afghanes les femmes seules effectivement pas celles nécessairement qui arrivent à fuir en couple mais toutes celles qui sont seules qui ont leurs enfants et qui se retrouvent au Pakistan dans des situations extrêmement dramatiques accélérons les délivrances de visas pour éviter ce qu'on décrit là très bien c'est-à-dire c'est moi à ne pas savoir comment vivre au Pakistan et c'est pas grand chose en fait et je voudrais juste terminer en vous disant ces dernières années l'État français a fait quand même une démonstration éclatante que quand il veut il peut quand il décide de mettre en oeuvre une politique d'accueil digne on l'a vu avec les Ukrainiens ils n'ont pas connu de parcours du combattant c'est quand même pas facile pour eux mais en tout cas pour qui tout a été organisé pour que l'accueil soit fait dignement et on a accueilli effectivement 100 000 personnes donc là s'il s'agit d'accueillir 3-4 000 femmes afghanes l'année prochaine la France est parfaitement en capacité de le faire je dirais même si je peux juste répondre sur les Ukrainiens je dirais même qu'en fait même ça ça doit être je pense que ça doit nous inspirer parce qu'en fait la migration des Ukrainiens est une migration de femmes de femmes et d'enfants principalement et donc on est en train d'apprendre grâce à elles et nous on est ravis on est citoyennes européennes on voit bien qu'en fait les opinions les enquêtes d'opinion continuent de nous montrer que les Français sont derrière ça en fait soutiennent donc on voit bien que ça fait vivre la démocratie on voit bien que ça fait vivre la solidarité on voit bien que les Ukrainiens ici elles bossent et qu'elles créent de la richesse et en fait on est en train d'appréhender ce phénomène-là de les protéger à l'arrivée de faire attention au trafic de les mettre dans des centres où elles ne sont pas trop en contact avec des hommes seules etc. on peut utiliser tous ces outils et les mettre à bien les mettre à disposition pour les afghanes maintenant c'est à nous de le faire est-ce que vous craignez pas qu'en face on vous réponde mais cela crée une inégalité devant le droit d'asile que d'offrir l'asile inconditionnel aux femmes afghanes et pourquoi pas les voisines des afghanes les iraniennes et pourquoi pas d'autres femmes à travers le monde qui sont opprimées en raison de leur genre mais avec un raisonnement comme ça vous protégez personne le sujet c'est pas celui-là le sujet c'est de prendre les problèmes les uns après les autres et d'apporter des solutions à toutes les femmes qui ont besoin de protection aujourd'hui la situation en Iran est absolument dramatique en même temps je vois pas de vague de départ de femmes iraniennes je vois des femmes qui se battent dans leur pays et si demain il fallait protéger des femmes iraniennes parce qu'elles risquent leur vie et que la France était en capacité de le faire je pense qu'on serait sur ce même plateau en train de vous dire la même chose donc je pense qu'il faut même pas laisser passer ce type de... et puis en plus je rappelle que l'Afghanistan est le seul pays au monde où les filles sont interdites d'éducation il n'y a pas d'autre endroit dans le monde où on interdise institutionnellement les filles d'aller à l'école c'est pas moi qui le dis c'est l'ONU c'est le pire pays pour les femmes aujourd'hui donc en fait plutôt que de se lamenter opérationnel et politique de pouvoir aider un petit peu donc il nous semble que même dans le calendrier dans la mesure où les talibans prennent toutes les deux semaines des nouveaux interdits vous savez peut-être qu'ils ne vont plus du tout les laisser partir c'est-à-dire que c'est ça aussi qu'il faut bien comprendre c'est qu'on ne parle pas de milliers de milliers de femmes puisque de toute façon elles ne peuvent pas sortir elles sont contenues les afghanes il n'y a pas la mer autour de l'Afghanistan c'est beaucoup plus loin que la Syrie donc tout ça fait qu'en plus on ne parle pas de beaucoup de femmes donc en fait c'est une vraie volonté politique féministe est-ce que ce gouvernement est en capacité de l'assumer ou pas ? Raha vous êtes toujours avec nous vous avez entendu Solène vous avez entendu Delphine j'imagine que vous aussi vous militez pour cet asile inconditionnel aujourd'hui quel message vous voudriez transmettre aux autorités françaises au président Emmanuel Macron au ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin Merci pour cette question c'est une très importante question je pense que comme Oma qui attendent le Pakistan c'est beaucoup beaucoup artistes et les journalistes et pas artistes mais les gens qui attendent le Pakistan ou l'autre pays pour partir en français c'est longtemps et je voudrais je voudrais demander le gouvernement de France que ce problème ce n'est pas un problème juste afghanes 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 elles sont totalement seules je dis déjà mais je voudrais dire que c'est le issue of humanity a lot of women in Afghanistan they left alone a lot of women in Iran are in the same situation but in Afghanistan c'est plus 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 dangereux dans l'Iran et chaque jour j'ai un message et demandé pour aide-moi qu'est-ce que tu peux faire pour moi et c'est très difficile que je ne peux pas faire pas du tout je peux faire parler avec journalistes je peux faire comme ça une interview je voudrais le gouvernement de France pour les gens qui pour les gens qui attendent un autre pays aide et leur réponse at least leur email ils sont all day waiting et il n'y a pas de réponse dans les embassies dans les pays il n'y a pas de nourriture il n'y a pas de travail il n'y a pas d'autres pays et ils sont dans une très bad situation et le gouvernement de France n'y a pas de réponse si ils n'ont pas la responsabilité pourquoi ils promettent pourquoi ils disent oui nous allons vous aider si j'ai eu j'ai la hope et c'est non c'est plus painful pour moi et chaque jour ils essayent de prendre de l'Afghanistan ou de l'Afghanistan mais c'est pas possible j'ai beaucoup d'autres amis dans l'Afghanistan il y a plus de 1 ans ils attendent pour la visa et ils disent chaque jour ils essayent de l'influence ils n'ont de l'embassie ils n'ont pas de réponse et la situation pour eux ils sont getting worse que les jours tous ce sera le futur de cette femme il y a plus de si on ne peut pas de l'Afghanistan si on ne peut pas de l'Afghanistan ils n'ont pas de l'Afghanistan ce qui va l'Afghanistan le Côte d'Azur France, égalité, liberté, humanity, these all, they are where they are. Just, we talk about it, but in action, what do we do? I'm so happy that I'm here. I'm one of the artists that I'm so lucky that I got the visa on time. But there are many people, there are many women. They are not artists, they are not journalists, they are not lawyers. So what will happen for them? What will happen for this future? What will happen for the next generation of women in Afghanistan? It's very hard to see all this, and I do nothing, and I can't do nothing, and always talk about it, talk with media, I talk every time in social media, I talk every time with different newspapers, I talk with different radios, with different television, and the result is nothing. The result is the same. The situation is getting worse, and they are saying, yes, we are thinking about women in Afghanistan, but in action we have nothing. Actually, and this is a big tragedy that is going on in Afghanistan. Merci, Raha. Une dernière question. De nombreuses voix s'élèvent et appellent à utiliser le terme apartheid de genre pour désigner ce qu'il se joue aujourd'hui en Afghanistan, ces discriminations institutionnalisées à l'encontre des femmes. C'est le cas du rapporteur spécial de l'ONU sur l'Afghanistan, Richard Bennett. Est-ce que pour vous aussi, ce terme aujourd'hui s'impose, ce terme qui est lourd et qui est chargé, qui renvoie à cette histoire, à l'apartheid racial qui a sévi pendant des décennies en Afrique du Sud, est-ce qu'il est approprié selon vous ? En fait, il n'est pas satisfaisant. Je ne sais pas comment dire avec des mots. Je ne sais pas quel est le mot qui convient. En fait, il y a des chercheuses récemment qui ont parlé de gynécide pour ce qui se passe en Afghanistan, qui n'est pas, pour moi non plus, ce que je vois se dérouler sous mes yeux. En fait, apartheid, ça me gêne parce qu'apartheid, il ne faut quand même pas oublier que ce n'est pas qu'un apartheid, c'est une terreur civile. Encore une fois, si vous, vous avez le malheur de contrevenir à la loi talibane, les talibans, ils ne vont pas venir à vous. C'est très, très rare qu'ils mettent des filles en prison. C'est arrivé lors de manifestations, quand ils étaient vraiment à un niveau de pression complètement fou, il y a un an, mais c'est votre frère qui vont venir chercher. C'est votre père qui vont tabasser, c'est votre mahram qui va perdre son travail. Donc, en fait, si vous voulez, bien sûr que c'est dirigé exclusivement sur les femmes. Ils visent en fait un effacement complet, on l'a compris. Ils veulent un confinement éternel. Et elle l'a bien dit, ce ne sont pas des maisons. En fait, la maison, c'est la prison. C'est-à-dire qu'il faut rester dans sa boîte. Mais en réalité, comme les hommes sont aussi... Ce sont des hommes qui sont en prison aujourd'hui. Ce sont des hommes défenseurs des droits des femmes qui se retrouvent tabassés dans la rue parce qu'ils distribuent des livres aux chalants, puisque les filles n'ont plus le droit d'être éduquées. Ce sont des hommes qui se retrouvent là, à Candard, alors qu'ils ont passé des mois à arpenter des villages en pleine ruralité, à essayer de transmettre des connaissances aux filles qui se retrouvent, pareil, tabassées avec toute leur famille et dans des cellules. Aujourd'hui, là, on parle. Donc, c'est un peu plus complexe que ça. Ce qui est certain, c'est que c'est une situation dans laquelle... C'est un trou noir, en fait, dans lesquels sont quand même plongées presque 20 millions de filles aujourd'hui. Avec une communauté internationale qui est totalement impuissante quand elle n'est pas indifférente. Delphine, vous, ce terme, vous l'employez à partir de deux genres ? On ne l'emploie pas, mais ce qu'on voit, c'est ce que dit Solène. C'est qu'on est face à une situation où ces femmes sont en train de disparaître parce qu'elles sont femmes. Et donc, en réalité, à part taille de genre ou pas, quelque part, l'enjeu, il n'est pas là. L'enjeu, c'est ce que vous venez de dire. La communauté internationale ne peut pas rester indifférente. Elle ne peut pas. Elle sait ce qui est en train de se passer. Et aujourd'hui, on doit, nous, France, prendre notre part de cette... Et prendre part, et pas quelque part, initier, peut-être encourager d'autres à faire derrière pour essayer de donner un avenir à quelques-unes de ces femmes, en fait, parce que c'est de ça dont on parle. Il ne s'agit pas de sauver les femmes afghanes, il s'agit d'en sauver juste quelques-unes. Merci à toutes les trois pour votre participation, pour votre engagement en faveur des femmes afghanes, pour cette action en faveur d'une diplomatie féministe digne de ce nom. Merci à Ouma Ayadi pour son témoignage, en espérant qu'elle soit rapidement mise en sécurité en France. On vous recommande le dernier documentaire de Solène Chalvon-Fioriti, afghanes, visible sur France Télévisions, regardez-le. Séquence autopromo pour Mediapart, on vous recommande aussi, ils ne nous effaceront pas le combat des afghanes. Un documentaire qui retrace le destin de quatre afghanes, sorti il y a un an sur Mediapart, que j'ai co-réalisé avec un ami journaliste, dont on aimerait vous parler pour clore cette émission. Un journaliste franco-afghan, brillant, Mortaza Beboudi, voici trois mois qu'il est prisonnier des talibans pour avoir fait son métier de journaliste. Aidez-nous à amplifier la mobilisation pour sa libération. Partagez sur les réseaux le hashtag FreeMortaza, signez la pétition appelant à sa libération. Mortaza, on ne t'oublie pas, on pense à toi tous les jours. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas, cette émission en accès libre n'est possible que grâce à vos abonnements. Donc si vous pouvez, abonnez-vous. A très vite sur Mediapart. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...